Bonjour à tous et bienvenue sur ma page, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, début de nouvelles. Alors aujourd'hui, on va aller voir le signe que je vais tirer et on va faire une guidance sentimentale. Et alors, ce sera le signe des Capricornes. Donc pour tous les Capricornes, en ce mois de janvier, on va aller commencer avec l'oracle de l'arbre de vie. Pour voir ce qu'on vous dit un petit peu, avec trois cartes pour votre vie sentimentale du mois de janvier. Alors, les Capricornes, les ascendants, les signes lunaires, vous pouvez aller voir les autres vidéos qui seront postées juste après. Si vous souhaitez compléter le tirage. Alors, tous les Capricornes. En ce mois de janvier, sentimentalement, nous parlons de Capricornes. En ce moment, Capricornes, les signes lunaires. Alors, la chance, la malchance. Donc, ça commence plutôt bien pour vous en ce mois de janvier. Vous avez vraiment une notion d'abondance avec ce trèfle-là qui est avec vous. Donc, la chance arrive suite à des problèmes que vous avez eus dans le passé. Il y a un retournement de situation pour vous en ce mois de janvier. Alors, là, qu'est-ce qu'on a ? La chute d'eau, donc la rapidité. On voit que les choses vont se passer de manière assez inattendue. Vous avez cette notion de surprise et de rapidité pour vous en ce mois de janvier. Vous êtes vraiment protégé, guidé dans ce tourbillon, ce déménagement au niveau émotionnel. Les projets que vous avez mis en route les mois précédents vont se mettre en place en ce mois de janvier. Donc, vous avez vraiment le ciel de bonne augure en ce mois de janvier. C'est vraiment positif pour vous, les Capricornes. On va aller prendre une dernière carte pour compléter. Il faut suivre vraiment le cours de l'eau. C'est vraiment pour vous important de suivre vraiment le timing divin. Et là, on a la force et le courage. Donc, c'est la carte la plus forte avec l'arbre de vie de cet oracle. Donc, on vous dit vraiment que vous avez toutes les capacités à avoir cette force-là, ce courage. C'est un peu inné pour vous en ce mois de janvier. Vous savez comment faire, où faire, quoi faire. C'est vraiment une très belle carte, un très beau présage. Alors là, on voit qu'il y a le changement, la fin avec la mort, la saison. Donc, une période de trois mois potentiellement avec une personne. Donc, un homme, homme ou femme, c'est interchangeable. Mais vous avez cette possibilité que de pouvoir laisser mûrir un petit peu les choses, régénérer un petit peu une relation de façon à ce que ce soit plus positif. Des nouvelles rencontres sont favorables aussi. Vous n'allez peut-être pas vous y attendre. Ou vous allez tout simplement revoir quelqu'un du passé. Donc, on va aller fouiller. On va aller compléter avec d'autres oracles. Mais là, c'est vraiment de très bon augure pour vous. Vous avez vraiment de belles cartes et un beau tirage avec de la surprise et de l'imprévu au programme. Donc, j'espère pour vous que vous allez apprécier. Ce mois de janvier, ça va un petit peu déménager. Alors là, je me suis trompée de cartes quand je les ai rangées. C'est avec l'oracle de l'intuition et de l'action qu'on va aller maintenant continuer ce tirage. On ira prendre celui de la sagesse des dragons après. Alors, pour toutes les personnes capricornées, on voit que vous savez où vous voulez aller. Il y a vraiment cette idée de regarder loin devant et que de pouvoir aller atteindre son objectif en ne lâchant pas des yeux avec ce petit animal là qui est quand même assez déterminé. L'art de s'unir, vous avez peut-être une envie que de vous prononcer envers quelqu'un, d'aller faire une déclaration, de proposer un projet à quelqu'un. Et on voit que vous allez avoir un déclic relativement rapide. Il y aura un timing divin et un moment adéquat pour pouvoir aller faire cette demande. Alors, célébrer l'échec. Donc là, ça tombe sur la chance et la malchance. Vous avez vraiment cette notion que d'être passé par des étapes difficiles dans votre vie sentimentale, des moments où vous étiez en questionnement, en moment de doute. Et aujourd'hui, en ce mois de janvier, on peut vous confirmer et vous dire que tout ce qui a été négatif et péjoratif pour vous dans votre vie sentimentale peut s'avérer être un retournement de situation. Donc, une belle possibilité. Vous devez et vous êtes encouragé à célébrer les échecs que vous avez pu subir dans votre vie sentimentale, puisqu'aujourd'hui, ils sont bénéfiques. Votre pouvoir intérieur, il est présent. On vous demande d'être vraiment relié à votre centre, d'aligner vraiment vos chakras, d'être dans votre vérité intérieure. Alors, particulièrement le chakra de la gorge, puisque c'est celui de la communication, celui du troisième oeil, puisque vos intuitions et vos émotions doivent être alignées avec votre cœur. Donc, peut-être un rééquilibrage énergétique vous aidera en ce mois de janvier à avoir un regard différent et une façon de penser plus vaste. Puisque l'échec, c'est toujours favorable. Ça vous fait avoir des expériences qui, au final, sont peut-être douloureuses, mais vous apprennent. Donc, c'est vraiment un bon potentiel que vous en dégagez après, par la suite. Il y a peut-être aussi, pour certaines personnes, des malchances qui, par exemple, vont se produire en ce début de mois de janvier. Donc, vous allez me dire que commencer l'année comme ça, peut-être que ce n'est pas forcément le meilleur, mais ça vous amènera à avoir un déclic rapidement et à vous dire, bon, ben ok, là, je me reprends en main, j'ai laissé ça, j'ai toléré et maintenant, voilà, je me reprends, je me fixe de nouvelles limites. Je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux plus. Donc là, c'est très positif pour vous. Alors, une autre pour vous, les Capricornes, sentimentalement parlant. On a l'action. Donc, être dans l'action, dans la rapidité, vous sera favorable en ce mois de janvier. Vous êtes vraiment sur une énergie de mouvement, de transformation, de nouveau cycle. Vous avez à avoir un regard différent, à aimer vraiment son condition de façon à pouvoir avancer plus sereinement. Vous avez en vous une vue d'ensemble, ce devoir que de pouvoir être avec plus de douceur et avoir une vue d'ensemble sur une situation. Alors là, cette petite dame, elle regarde la montagne au loin et bien, il faut peut-être aller courir sur ces montagnes et monter tout en haut de façon à vraiment pouvoir, après, par la suite, sauter dans le vide. Vraiment, avec ces chutes là du, j'allais dire du Niagara, mais ces chutes d'eau de manière plus générale, on vous dit de monter tout en haut et sauter un petit peu dans le vide et vous verrez bien ce que ça donne. Il y a cette notion que de pouvoir s'envoler quand même assez haut, de pouvoir se rattraper, alors peut-être de justesse, certes, pour quelques personnes, mais de se rattraper tout de même. Donc, c'est vraiment cette énergie que de pouvoir laisser court à son libre arbitre aussi. Alors, on voit que vous quittez pour certaines personnes un cercle vicieux. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? L'art de s'unir, donc il y a vraiment cette possibilité pour vous que de pouvoir vous écouter au niveau du cœur, au niveau émotionnel, de pouvoir vous unir avec votre force et votre propre courage à vous-même. Vous allez avoir cette envie que d'être en corrélation avec une personne, en accord. Il y a vraiment cette notion que de pouvoir construire quelque chose de fiable et de solide avec quelqu'un. Donc là, la période de la pleine lune peut être favorable pour vous. Vous avez vraiment ces notions de lune qui peuvent vous aider, donc des rituels de pleine lune, vous aider avec les pierres qui sont assez douces. Mais d'un point de vue plus général, il y a cette possibilité que de pouvoir être en accord avec vous-même et avec les autres au niveau sentimental. Donc là, c'est plutôt pas mal. Vous allez, si vous avez rencontré quelqu'un ou vous rencontrez quelqu'un en ce mois de janvier, pouvoir comprendre que la personne que vous avez en face de vous n'est pas la même que les personnes précédentes que vous avez pu rencontrer. Là, c'est une personne qui est différente. Donc il va falloir, pour cette situation, avoir le courage d'oser et puis de tout simplement vous exprimer au niveau du cœur ce que vous avez pu vivre, ce que vous avez aimé, pas aimé. Et puis voilà, de dire et d'imposer vos limites, le pouvoir de changer, le fait que oui, vous pouvez, au jour d'aujourd'hui, tomber dans une relation qui pourrait vous convenir malgré les aléas qu'ont pu vous faire parvenir la vie. Donc là, c'est après un souci de communication qu'il faut régler si vous êtes dans ce cas-là. Alors, on va aller voir pour les personnes célibataires d'un point de vue général avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale ? Et là, potentiellement, on voit qu'il y a une rencontre. Il y a du positif. Donc ça peut parler des personnes célibataires. On voit que là, vous avez le carrefour. Le carrefour, c'est de la possibilité, c'est le destin, c'est l'action. C'est toujours cette notion d'action. Vous êtes poussé vers votre destinée, vers quelqu'un. Il y a vraiment quelque chose qui vous est propulsé à vous. Et vous allez devoir un petit peu ouvrir l'œil de façon à réserver cette chose pour vous, cette opportunité. Donc à vous d'ouvrir l'œil et de façon à saisir l'opportunité, la chance. Il y a des décisions qui vont devoir être prises. Vous avez peut-être besoin d'un temps de solitude, d'un temps d'adaptation. Parce que les choses vont aller très vite pour certaines personnes. Donc pour les personnes célibataires, un nouveau cap. C'est vraiment ce nouveau cycle-là. Alors là, on a l'homme. Donc on parle d'un homme, d'une personne plutôt virile, d'une personne plutôt... Oui, non, pas de... D'une personne que vous allez rencontrer, excusez-moi, d'une personne que vous allez rencontrer dans votre vie ou vous en tant qu'homme. Il y a quelqu'un qui va se présenter rapidement à vous. Donc là, soit une personne que vous avez rencontrée par le passé et qui s'est en allée. Ça a été une relation éphémère. Ça vous a amené des émotions un petit peu négatives. Vous, en tant que femme, vous avez quitté par exemple quelqu'un. Vous êtes en période de séparation avec un homme. Et là, on voit qu'il y a potentiellement un retour venant de la part de cette personne. À vous de laisser une chance ou non, selon la façon dont vous voyez les choses. Mais on voit que la situation peut se décanter. Tout bonnement, ça peut être une nouvelle rencontre avec une personne. Là, c'est très favorable pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les personnes célibataires ? Le changement, donc c'est bien cette notion de nouveauté, de changement d'air. Voilà, on souffle un coup, on régénère un petit peu l'énergie autour de soi. C'est très favorable pour vous. En ce début d'année, vous avez vraiment beaucoup de nouveautés, beaucoup de nouvelles énergies qui viennent à vous. Donc potentiellement, la possibilité que de rencontrer quelqu'un, les amis, un capricorne. Donc là, c'est très beau. Alors peut-être au travail, vous allez aussi travailler sur votre manière de voir les choses. Si vous avez eu une altercation avec quelqu'un du passé et que, en l'occurrence, c'est cette personne-là qui revient, va y avoir besoin de beaucoup de communication parce qu'on voit qu'il y a vraiment des non-dits, des choses qui sont un petit peu nouées dans la gorge. Vous avez vraiment besoin de parler quant à ces trahisons, ces accusations. Donc là, il va falloir se projeter de manière positive, passer à l'action pour aller parler avec cette personne. Que vous soyez dans une nouvelle relation ou non, il y a besoin de s'expliquer. Donc si vous avez envie de passer à autre chose tout court et de rencontrer une nouvelle personne, vous dites à cette personne, j'ai bien compris ta demande, je te pardonne, mais je n'ai plus envie, par exemple, d'être en couple avec toi. J'ai envie de rencontrer d'autres personnes. Donc ça, c'est possible aussi si vous avez vraiment cette envie que de vous remettre avec cette personne. On vous demande d'avoir beaucoup de force, beaucoup de courage. Vous en avez les capacités, vous pouvez passer dans cette action-là. C'est au final votre libre arbitre qui va vous parler. Donc là, c'est très important que de faire marcher un petit peu l'enfant intérieur que vous avez en vous, qui va vous dire, bon, soit tu célèbres l'échec qui s'est passé avec cette personne, et puis tu te remets d'aplomb et voilà, ainsi va la vie. S'il y a de l'amour, c'est le principal. Après, c'est à vous de voir, selon les situations, il y en a vraisemblablement beaucoup. Donc au final, vous faites avec ce qui résonne en vous, mais c'est quand même très positif d'un point de vue énergétique. On va aller voir maintenant trois cartes pour les personnes en couple. Alors là, on a la clairvoyance. Donc vous avez une intuition qui est débordante en ce mois de janvier. Vous avez vraiment besoin de vous poser, besoin de sommeil aussi pour certaines personnes. Il y a cette notion que de voir clair, voir entre les lignes. Vous avez vraiment cette envie que de progresser dans votre couple, d'avoir un petit peu une ligne énergétique qui est sur la même longueur d'onde que votre partenaire. Donc on voit que c'est vraiment très favorable pour vous au niveau de tout ça. Vous allez aussi pouvoir avoir des rêves révélateurs. Donc là, on vous demande d'avoir confiance en vous, confiance en vos inspirations et en vos désirs au niveau intuitif. Là, on a l'instabilité, l'évolution, la fatalité. Donc fatalement, de manière assez négative, vous avez besoin à la base d'un petit peu de secouement. Alors je ne sais pas si ça se dit, mais vous aviez besoin d'être un petit peu testé par l'univers, par la vie, de façon à évoluer, de manière positive. Et aujourd'hui, on voit que vous y arrivez. Vous arrivez rapidement à reprendre de poils de la bête, à reprendre le contrôle. Donc c'est assez cool pour vous. Vous allez très bien avoir ce réassort dans votre vie. Au niveau du couple, il y a une décision qui va tomber. Et ça va tomber, alors ça va tomber, soit il peut y avoir des disputes aussi par moment. Donc à vous de régler les choses. Ça peut parler de disputes dans les deux cas, en tant que célibataire avec une personne séparée ou même dans le couple. Mais tout de même, vous avez cette notion que de pouvoir avoir quelqu'un qui annonce quelque chose à une tierce personne, à une autre personne. S'il n'y a pas forcément de tierce personne dans votre couple. Si vous avez vraiment quelqu'un en tête, on va vous dire que vous allez peut-être faire une déclaration. Vous allez suivre votre intuition. Il y a cette notion que d'avoir des nouvelles de quelqu'un. On voit qu'il y a quand même le soleil qui est là. Le soleil, la balance, l'équilibre, il va être restauré. Vous avez cette notion que de devoir parler avec quelqu'un en écoutant vos intuitions. De préférence un homme, puisqu'elle tombe en dessous tout de même. Tout est relié dans tous les cas. Donc voilà, il faut vraiment saisir des opportunités de façon à pouvoir parler et à pouvoir honorer un projet que vous avez avec quelqu'un. Et ça se passera même peut-être la nuit, cette discussion. Vous allez peut-être avoir une discussion dans la nuit. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? La distance, donc là, on voit que vous avez besoin de repos, vous avez de la fatigue, il y a une distance à avoir. On a encore à la coupe cette notion de communication avec la loi et la parole. Donc c'est quand même une notion de justice aussi pour certains. Vous allez peut-être avoir des procès, peut-être un divorce. Ou même tout simplement, si on prend les choses d'un point de vue plus spirituel, une annonce de mariage ou une annonce, une déclaration. Une annonce du fait que oui, vous voulez vous mettre en couple avec quelqu'un. Ou quelqu'un veut se mettre en couple, emménager avec vous, avoir des enfants ou faire tel ou tel projet, travailler avec vous. Il y a vraiment cette... c'est en dualité. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Et au final, les choses vont aller très rapidement. Le verdict, il va tomber très rapidement et vous allez être surpris. Encore une fois, ça me revient. Donc c'est vraiment quelque chose qui va vous surprendre dans les deux sens. Il y a une histoire d'engagement qui va être au niveau équilibré, au niveau énergétique. Et un retour potentiellement que vous allez faire vis-à-vis de quelqu'un ou qu'on va vous faire. Vous allez être enfermé ou non. Il y a une notion d'inconnu dans votre tirage, les amis capricornes. Donc si vous êtes en couple et que quelqu'un revient vers vous, il y a cette notion d'être quand même assez enfermé. Parce que vous êtes équilibré avec vous-même et dans votre couple. Donc il va falloir beaucoup parler pour évoluer de manière positive. En tout cas, on voit avec la distance que vous allez aussi même peut-être prendre de la distance en couple. Ou même tout le monde, non, partir en voyage. Partir en voyage, pourquoi pas, en week-end. Ou alors, voilà, il y a une séparation. Une séparation, un divorce. Et puis, si c'est une distance, un voyage que vous faites ensemble, c'est peut-être pour célébrer quelque chose. Ou vous allez voir quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Vous allez voir votre famille. Et puis il y a la notion d'honorer quelque chose. Puisqu'il y a quelque chose à fêter. Alors là, on voit encore avec cet échec qu'il y a quelque chose qui est, selon vous, assez négatif. Il y a une situation qui va être un petit peu malaisante, j'ai l'impression. Donc, à vous de gérer. Ça, ça concerne les gens qui vont se séparer. Donc, les gens qui vont se séparer suite à des projets qui n'ont pas eu lieu, où vous n'êtes pas en accord. Vous avez été dans la discussion. Vous avez fait preuve de calme pour certaines personnes. Et puis, la personne en face de vous n'est pas assez prête, assez préparée à l'idée de construire les projets que vous avez ensemble. Donc là, il va y avoir un petit peu du gaz dans l'eau, du gaz dans l'air. Je ne sais pas comment on dit. Mais bon, vous pourrez toujours régler ça en écoutant vos intuitions respectives et en prenant le temps de parler. Ok. Alors, on va aller voir avec quel oracle on va les voir. On va aller voir avec les anges de l'amour pour voir ce qu'il se passe d'un point de vue général pour tout le monde. Les célibataires, les personnes en confusion, les couples. Voilà, tout cas de figure peut correspondre là-dedans. Donc, on va aller voir ce qu'il se passe pour vous. Alors, on a laissé vos amis vous aider. Laissez une chance à votre relation. Donc, vous avez potentiellement des sorties avec quelqu'un. Vous avez besoin d'optimisme. La lune de miel se profile à l'horizon pour certaines personnes. Donc, vous allez peut-être partir avec vos amis en lune de miel. Donc là, c'est très positif. Amour véritable. Donc, l'amour véritable sonne à votre porte. Vous avez potentiellement une nouvelle rencontre d'un point de vue général. On vous dit que vous avez l'amour de votre vie devant vous, à vos côtés. Donc, soyez indulgent. Faites preuve de tolérance, de compassion. Prenez le temps de faire les bons choix. Il n'y a pas le feu au lac. Il n'y a pas le feu au lac. Il faut vraiment se poser pour prendre la meilleure décision. La confiance. Donc, ayez confiance. Le verdict, il peut être prononcé. Vous allez peut-être prononcer, vous, un verdict. Passez à l'action avec quelqu'un. Voilà. Il y a vraiment cette notion de rapidité, de nouveauté, d'accélération du processus des choses. Mais on vous demande d'avoir confiance. D'avoir confiance tout en faisant un effort. Puisqu'on voit que ça peut être un petit peu complexe au niveau relationnel pour vous à certains moments. Vous avez certainement cette notion que de devoir faire un effort. Devoir vous plier un petit peu au désir de l'autre. Ou à sa façon de faire, sa façon de penser. Vous devez travailler sur votre couple. Ou travailler sur vous-même de façon à être serein, sereine dans le domaine relationnel. Donc, on vous demande en ce mois de janvier d'avoir du courage. Du courage, de la force, pour patienter, pour faire que les choses se passent bien. Pour affronter ce changement, cette distance aussi, ce froid. Il y a vraiment cette notion que du bien qu'on vous amène passe par un petit peu une métamorphose. Donc, la métamorphose, ce n'est pas toujours facile à vivre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Si vous êtes dans le doute vis-à-vis d'une personne, on vous dit tout bonnement que vous êtes dans le juste. Écoutez votre intuition. Si vous êtes en couple et que vous pensez à quelqu'un. Si vous êtes en couple et que vous êtes dans une tierce relation à côté. On vous dit, et c'est interchangeable, mais on vous dit que la personne qui est tierce peut vous amener quelque chose de vraiment positif à votre âme. Vous avez une intuition vis-à-vis de quelqu'un d'un amour véritable. Et on vous dit que vous vous connaissiez déjà dans des vies intérieures. Il suffit juste de patienter. Il y a des altercations qui se passent dans votre vie vis-à-vis de tout ça, dans le mental, dans votre vie, de manière générale. Puisque c'est karmique. C'est karmique. Vous ne pouvez pas forcément changer les choses de suite. Mais quand ça va changer, ça va changer très rapidement. Il va falloir prendre des choix de manière très instinctive. Alors la relation karmique, la lune de miel. La lune de miel vous parle du fait d'être serein, sereine, d'avoir confiance, de pouvoir partir aussi en étant serein, sereine. C'est cette notion que de prendre un petit peu le large en gardant confiance en soi, en gardant confiance en l'autre aussi. Si vous partez en voyage et que vous êtes séparés un certain temps, en ce mois de janvier, on vous dit faites confiance à votre partenaire. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. C'est un amour véritable. Faites un effort sur cette distanciation. Ayez confiance, c'est votre âme serein. Vous n'avez rien à craindre. Vous ne pouvez qu'apprécier l'enchantement de votre solitude sur le moment. Même si vous pensez que c'est un échec, que vous allez être seul pendant un certain temps. Que ce soit pour le travail ou parce que votre conjoint ou votre conjointe part avec des amis ou la famille, peu importe. Vous pouvez prendre le temps de vous chouchouter, de prendre soin de vous. Et là, on a les sentiments romantiques. Donc beaucoup de romances dans votre tirage. On voit qu'il y a beaucoup d'amour d'un point de vue général, que vous soyez célibataire. Vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un avec qui ce sera potentiellement aimant, aimable. Vous avez vraiment cette envie que d'avoir à vos côtés une personne qui va vous combler. Et là, on le voit très bien. Même si ce n'est pas forcément le cas à l'heure actuelle, que vous êtes désespéré pour certaines personnes. On vous dit, fais un effort, il n'y a pas de souci. Même si ça prend un peu de temps, force et courage, reste sur ta ligne de mire. Ça peut changer. Tu peux t'unir avec quelqu'un qui sera du même... Alors, j'allais dire du même diapason. Mais bon, je ne sais pas si c'est très français cette phrase. Mais vous pourrez trouver quelqu'un sur la même longueur d'onde que vous. Vous allez réussir à avoir une union qui sera sacrée. Pour les personnes qui souhaitent partir puisqu'elles sentent qu'il y a quelqu'un d'autre en tête ou que l'autre partenaire a une autre personne, vous devez laisser partir. Ce qui ne vous convient pas au niveau du cœur vous amènera à un nouvel amour. Vous devez vous pardonner et apprendre de la situation de manière à passer à l'action plus rapidement. Vous devez vraiment écouter votre cœur dans ce tirage-là. C'est vraiment très important. Et puis, c'est un tirage qui est rempli d'amour et d'intuition, de douceur. Donc, n'ayez crainte et ayez confiance en vous. C'est très important. Et puis, on voit que vous avez la capacité d'avoir confiance en vous. Confiance en l'autre personne aussi si vous avez choisi de pardonner quelque chose qui a été dur à digérer. Vous avez la possibilité que de pouvoir repartir sur un nouveau regain dans le couple. Alors, la connexion à la terre. La connexion à la terre veut vous parler du fait que, oui, vous êtes bien sur terre, là, pour vivre quelque chose de beau, quelque chose de bien. Vous êtes une belle personne qui a un cœur aimant. On vous demande de vous ancrer d'autant plus dans le domaine relationnel. Vous avez vraiment cette envie d'être serein, sereine, épanoui. Donc, c'est vraiment un serein, sereine qui revient à ce mot-là. Donc, vraiment, vous devez comprendre que votre cœur, il a déjà été affaibli par moments. Il faut le chouchouter. Il faut en prendre soin. S'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, vous le dites. Vous vous quittez. Vous faites en sorte que ça change. L'action est là pour vous mener en ce mois de janvier à votre destinée. Donc, vraiment, votre cœur, il faut qu'il soit nourri de tout l'amour possible. Pour vous, pour les autres, c'est vraiment très important. Avec beaucoup de compassion, beaucoup d'aimence. Je ne sais pas si ça se dit, mais beaucoup d'amour plutôt. Et puis, de manière générale, on voit que vous allez réussir à durcir vos valeurs et vos principes dans le couple, par exemple. Ok. Alors, on va les compléter avec deux autres cartes. Hop là. Dis donc, l'arbre de lune, le bilan qui se sont retournés. Donc là, on peut vous parler tout simplement que vos intuitions se sont avérées justes. Vous avez besoin de faire un bilan avant que de passer à l'action. Il y a besoin d'un petit moment où vous allez faire une introspection, de façon à ensuite pouvoir justement avoir ce courage et cette force de faire ce que vous avez envie de faire. Donc, très important pour vous ce bilan. À la pleine lune aussi, pourquoi pas. La lune va vous aider. Ça ressort encore. Et puis, c'est toujours cette notion d'ancrage avec l'arbre. La sensibilité, les émotions. Très important que de vous les écouter. Alors là, on a le chemin de pavé d'or. Donc, oui, vous êtes bien sur la bonne voie. La lumière, elle est devant vous. Vous avez tout ce potentiel et toute cette possibilité que de pouvoir accélérer et marcher en fermant un petit peu les yeux, mais en y voyant avec votre clairvoyance, en fait. C'est toujours ça. Donc là, du temps dans la nature peut vous être aussi favorable parce qu'il y a deux fois des arbres. Donc, dans la forêt, je ne sais pas. Vous faites votre petite balade. Vous allez promener le chien. Je ne sais pas. Vous avez quand même une notion que de pouvoir avoir des signes dans la nature. Et la guidance divine. Donc, on veut vous dire que oui, vous êtes guidé. Il y a une personne qui est là pour vous dans l'au-delà et qui vous guide. Vous n'êtes pas seul. Il n'y a pas de problème. Ayez confiance. Vraiment, ayez confiance. Ce nouveau cycle, il n'est peut-être pas facile à passer. Des changements qui sont un petit peu remuants. Vous êtes un petit peu vadrouillé de partout. Mais ça va, c'est assez. Vous êtes accompagné. Et puis, n'hésitez pas à en faire la demande. On est encore là avec l'arbre de lune et le bilan. Donc, ces cartes, elles ressortent aussi. Vous avez vraiment cette notion que d'accroche. Vous accrochez. Accrochez-vous à votre cœur. Accrochez-vous à vos désirs. Accrochez-vous à ce qui vous tient à cœur. La flamme éternelle, elle est là pour vous confier tout l'amour qu'il vous faut et toute la persévérance. Donc, votre cœur, il est là. Il brûle. Il brûle. C'est l'ardeur au sens pur et dur. Donc, beaucoup de chaleur. Beaucoup d'humanité aussi qui ressort de votre tirage. On va aller maintenant tirer cette petite carte avec, puisque c'est ce qu'elle voulait tout à l'heure, la sagesse des dragons. C'est le deuxième oracle que j'avais pris. On va en prendre une pour voir un conseil qui vous est donné en ce mois de janvier avec cette sagesse des dragons. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ? La perte. Donc là, n'ayez crainte de la perte que vous avez pu subir dans le passé, que vous allez pouvoir subir. N'ayez crainte que de quitter ce que vous ne voulez plus. Votre petite... Alors là, c'est cette licorne qui est illuminée avec sa corne. Mais vous, vous guide en fait. Vous êtes votre propre lumière. Vous vous guidez vous-même. Vous écoutez votre troisième oeil, votre intuition, votre cœur. Et vous sortez du noir. Vous vous guidez. Si vous avez envie de partir, vous partez. Et il ne faut pas avoir peur de la perte. La perte que vous avez pu subir dans votre vie vous amène à de la nouveauté. Donc, c'est toujours cette même réplique, cette même schématique dans votre mois de janvier. Et puis voilà, on vous protège. Ce petit dragon, là, il vous survole. Il vous cache un petit peu tout ce qui peut être dans le futur. Donc, on vous dit, ce n'est pas parce que tu ne vois pas ce qui va se passer que ça ne peut pas se passer ou que ça ne sera pas favorable pour toi. Donc, n'aie crainte de la perte. C'est vraiment votre conseil. Et puis, écoutez, vous allez peut-être aussi rencontrer quelqu'un qui sera assez maladroit. Moi, ça me vient comme ça à l'esprit. Quelqu'un qui perd beaucoup ses clés. Quelqu'un qui perd beaucoup de choses. Donc, bon, voilà. Pourquoi pas ? Écoutez, voilà. Alors, la perte pour vous. Eh bien, il faut faire preuve de sagesse vis-à-vis de ça. Parce que ce n'est pas facile en tant qu'humain. C'est toujours normal. Là où, j'ai l'impression qu'ils ont toujours des messages. Il faut écouter au doigt, à la lettre. Mais en tant qu'humain, nous, quand on est sur cette terre, bon Dieu, des fois, c'est compliqué. Donc, moi, la première, en plus, j'ai un signe, mon signe lunaire en Capricorne. Donc, voilà. Je me reconnais bien. Alors, bon. Une dernière carte pour vous. Le pouvoir de l'amour. Et on va voir ce qu'on vous dit avec ce jaune petit oracle rempli de cœur. Hop. Après, voilà. Je vois cette petite carte. Faire preuve, justement, de discernement dans ces tirages. Parce que, ben, des fois, ça parle plus ou moins. Des fois, il n'y a que quelques phrases qui vont vous parler. Après, c'est tellement général que, ben, voilà. Des fois, ça frappe à l'esprit. Et puis, des fois, bon, ben, il n'y a que quelques trucs. Et puis, voilà. Donc, du discernement venant de votre part. Mais ça, bon, je le dis rarement. Parce que, voilà, j'estime que c'est normal. Bref. Les Capricorne. Pour ce mois de janvier au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle du pouvoir de l'amour ? On vous dit la vertu. Donc, vous avez vraiment toutes les capacités, toutes les valeurs de façon à pouvoir reconnaître vos attributs spirituels et aimants. Ça encourage les autres dans leur croissance. Donc, vraiment, ayez confiance en vous. Ayez vraiment confiance en vous en ce mois de janvier. Vous êtes potentiellement une personne qui peut relever, révéler des valeurs en vous-même, en les autres. Donc, il y a vraiment cette notion de, ben, oui, cette personne regarde. Elle a de la force. Elle a du courage. Elle change. Il y a de l'adversité dans sa vie. Il y a du mouvement. Mais elle est quand même ancrée. Il y a eu de la perte. Il y a eu de les séparations. Peu importe. Et elle est toujours là. Elle a la foi, cette personne. Donc, c'est ça qui est beau. Au final, vous avez vraiment beaucoup d'attributs spirituels. On vous demande de les exploiter. Puisque vous avez de l'amour autour de vous. qui va s'émaner. Et ça va vous encourager, ainsi que les autres, à grandir. Et à être dans l'évolution perpétuelle. Malgré le fait que, oui, vous ayez pu avoir des pertes. Donc, au final, très favorable pour vous en ce mois de janvier. Que d'être dans la vertu de la sagesse. Dans la symbolique, c'est très important. Vous avez vraiment un bon mois de janvier, pour ma part, je trouve, qui se profile à l'horizon. Avec une belle rencontre. Ou pour celles et ceux qui sont célibataires. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui a énormément de valeurs et de principes. Énormément de spiritualité en lui. Et vous allez même, si cette personne a énormément de spiritualité en lui et en elle, pouvoir la révéler. Vous allez faire que cette personne va se réveiller intérieurement. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, je vous remercie pour vos abonnements. Puisque ça fait toujours chaud au cœur. Ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo ultérieurement. Je vous souhaite une bonne soirée et une bonne journée. Merci. Au revoir. Alors, je fais ça pour ma petite vidéo. Sous-titrage ST' 501